Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 5 février 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, régime de dématérialisation de la liasse documentaire du prêt d'édouanement et de dédouanement en République du Bénin. La dématérialisation de la liasse documentaire avait déjà fait l'objet d'une décision du Conseil des ministres lors de sa séance du 12 mai 2017. Les ministres concernés devaient réunir les services et acteurs portuaires à l'effet d'étudier et de proposer au gouvernement les modalités de la fusion des plateformes de la société d'exploitation du guichet unique du Bénin Ségub SA et du guichet unique pour les opérations du commerce extérieur Gios en une seule entité pour toutes les formalités liées aux transactions de marchandises. Le présent décret consacre cette uniformité et actualise celui du 12 mai 2017 en y intégrant les modifications retenues dans le but d'alléger les procédures à tous les acteurs portuaires concernés. Réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin. L'objectif visé par l'actualisation de cette réglementation est de faciliter les procédures d'instructions et de délivrance de ces documents administratifs. Il s'agit notamment de préciser les conditions d'octroi des différentes autorisations d'urbanisme, améliorer la qualité du service rendu aux usagers, clarifier les responsabilités respectives des autorités chargées de la délivrance des dites autorisations et des autres acteurs, constructeurs, architectes, ingénieurs, de façon à limiter l'insécurité juridique en la matière. Par ailleurs, ce décret permettra de définir de façon exhaustive le contenu du dossier à constituer et de renseigner sur les délais d'instruction et de délivrance des actes sollicités. En d'autres termes, tout demandeur sait désormais, dès le dépôt de son dossier, le délai qui lui est applicable ainsi que les conditions dans lesquelles celui-ci peut être différé. Quant à l'autorité compétente, elle dispose de 15 jours pour donner une suite au requérant une fois la phase d'instruction normale achevée. Enfin, ce décret établit que le processus de délivrance des autorisations d'urbanisme incombe à la collectivité territoriale ou à l'État, selon le cas. Mise en place du Fonds de dédommagement foncier Au terme de la loi portant Côte foncier et domaniale, ce fonds est destiné à intervenir dans l'opérationnalisation de la politique foncière, notamment en ce qui concerne l'accès de l'État et des collectivités territoriales à la terre. Ainsi, il assurera le financement de la mise en œuvre du droit de préemption reconnu à l'État sur toutes les transactions opérées en milieu rural, assurera l'indemnisation des personnes affectées par les opérations d'expropriation pour cause d'utilité publique, de même que le désintéressement des personnes lésées par la délivrance de titres fonciers, frauduleux ou dolosifs. Pour l'implémentation diligente du fonds, le Conseil a adopté le décret portant approbation de ses statuts, ainsi que celui portant nomination des membres de son Conseil d'administration. Le ministre de l'Économie et des Finances mettra à la disposition du fonds les moyens nécessaires et veillera au démarrage effectif de ses activités sous quinzaine. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant modalité de délimitation et d'occupation du domaine public maritime, agrément de la société NG Associates pour l'exploitation de machines à sous dans des hôtels, restaurants et bars à grand standing, ainsi que de jeux en ligne en République du Bénin. Puis, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi règlement définitif du budget de l'État gestion 2018. Au titre des communications, création de la zone économique spéciale de Glogic Bay et autorisation de participation de l'État dans la société chargée de sa gestion. Cette zone a pour vocation de susciter l'intérêt des investisseurs dans divers domaines, notamment la transformation de produits agricoles, industriels, ainsi que dans les activités connexes, comme la logistique et l'entreposage. La contenance de la zone économique spéciale est de 1 414 hectares sur les 10 000 déclarés d'utilité publique dans la localité. En vue de la mise en œuvre diligente du projet, le gouvernement a, après les consultations engagées, identifié comme partenaire stratégique le groupe ARIS, société détenue par Olam International et Africa Finance Corporation, qui dispose d'une solide réputation en la matière. Afin de faciliter le démarrage des travaux, le comité de suivi du projet de la zone économique spéciale a convenu avec le partenaire de la création de la société NIOCO, dont l'État détiendra 35% du capital. En adoptant les tests réglementaires créant la zone, le Conseil a marqué son accord pour que la société des patrimoines immobiliers de l'État, Sopi, porte la participation de l'État dans le projet. Contre-actualisation pour les travaux connexes à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganty de Cotonou. D'ici à la construction de l'aéroport international de Glogic Bay, le gouvernement a décidé d'entreprendre des travaux au niveau de celui de Cotonou. Les aménagements visent à donner une nouvelle dimension à l'ensemble des installations de la plateforme aéroportuaire, à améliorer les services aux passagers et à le conformer davantage aux standards internationaux. Pour optimiser les résultats escomptés, il est apparu nécessaire d'étendre les travaux au hall départ de l'aérogare passager et de faire des aménagements connexes au pavillon présidentiel ainsi qu'au salon d'honneur. Par ailleurs, au titre des travaux de réaménagement et d'extension du DIOL, il est prévu l'acquisition et l'installation d'un système d'information moderne. Celui-ci regroupera plusieurs modules informatiques et permettra de gérer les opérations aéroportuaires de manière efficiente pour assurer une plus grande satisfaction aux voyageurs. Il s'agira tout particulièrement de faciliter les formalités d'enregistrement, promouvoir l'affichage automatique des vols, garantir la corrélation bagages passagers et aider à une meilleure facturation des prestations. Le Conseil a marqué son accord pour l'ensemble de ses travaux et instruit les ministres concernés à travers la Société des aéroports du Bénin de procéder à la signature des contrats irrelatifs avec les prestataires retenus. Réalisation des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches, phase 2 et de ses bretelles. Ces travaux vont de la fin de la phase 1 du projet route des pêches dans la localité d'Adunko jusqu'à la bouche du Roi dans la commune de Grand-Propo en passant par la porte du non-retour à Ouida. Le linéaire est de 35,80 km et les travaux prennent en compte les bretelles Adunko-Kokokodi, à Vleketé-Pau et porte du non-retour route nationale inter-État Ouida. Il a conduit d'une longueur cumulée de 17,95 km, soit au total 53,75 km de voies à Bitumé, à sortie d'ouvrages de franchissement. La réalisation de l'ensemble des ouvrages ainsi énumérés permet de finaliser ce projet d'envergure du programme d'action du gouvernement en vue de renforcer l'offre touristique des localités traversées. L'attribution du chantier a été faite au groupement Sogea Satome, Bénès Sogea Satome UK, Sogea Satome. Mission d'étude et de contrôle pour la réalisation des travaux de génie civil du boulevard de la Marina, du champ de foire sud, de la place de l'indépendance, de l'esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu à Cotomie. Les travaux de réaménagement du boulevard de la Marina connaissent un niveau d'avancement conforme au planning de départ. En vue de les synchroniser avec la réalisation des projets d'aménagement urbain destinés à apporter une plus-value touristique à la zone desservie, le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses entreprises nationales et internationales pour la mission complète de maîtrise d'œuvres pour les travaux de génie civil du boulevard de la Marina, du champ de foire sud, de la place de l'indépendance, du parc des Amazones et du jardin de Mathieu. La mission d'élaboration des études d'impact environnemental et social y relative. Les travaux de démolition de construction situés sur l'emprise du parc des Amazones, ainsi que de son esplanade. La réalisation de la fondation du monument Amazone. La commande complémentaire d'essence forestière. La conception et la réalisation du monument aux morts, ainsi que la mission de contrôle et de surveillance de tous ces travaux. Acquisition du foncier et réalisation des travaux de génie civil, de réhabilitation et de construction des infrastructures de pré-collecte et de collecte des déchets dans les communes du Grand-Lokwe, Cotonou, Porto-Novo, Abome-Kalavi, Ouida et Semek-Poudji. Le projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagés dans ces communes a effectivement démarré depuis le 18 décembre 2019 par des activités de salubrité, de désensablement, de désherbage et de destruction de dépôts saufages. La prochaine phase du projet consiste en la pré-collecte des déchets. Elle nécessite que les infrastructures, le matériel et les entreprises dédiées soient opérationnelles. A cet effet, après le diagnostic effectué, il s'avère nécessaire de procéder à la construction de plusieurs points de regroupement et la réhabilitation d'autres. La réfection du centre de transfert des déchets du quartier Bégamé. La réalisation de bacs de diverses dimensions destinés à l'entreposage de déchets. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé le ministre du cadre de vie et du développement durable à contracter via la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine du Grand Nocoué avec les entreprises sélectionnées pour la réalisation de ces infrastructures et à finaliser les conditions d'acquisition ou de bails du foncier identifié devant servir à cette fin. Revue des études et finalisation des conventions Etats communes Le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action, a lancé plusieurs grands projets qui, de par leur nature, relèvent de la compétence des collectivités territoriales mais dont la complexité, le caractère exceptionnel, l'ampleur des financements et la nécessité de l'achèvement rapide au profit des populations ont justifié son intervention. Pour rappel, il s'agit des projets de réhabilitation et aménagement de voiries primaires, secondaires et tertiaires, Asphaltage Modernisation de la gestion des déchets solides ménagés dans le Grand Nocoué Plateforme agro-alimentaire de l'agglomération du Grand Nocoué Modernisation et construction des marchés urbains et régionaux puis assainissement pluvial de la ville de Kotomou. Dans ce cadre, et en conformité avec les textes de loi sur la décentralisation, il a été procédé à la signature avec les cinq communes bénéficiaires d'une convention cadre de partenariat sur des projets spécifiques destinés à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette convention cadre confère à l'Etat la maîtrise d'ouvrage des projets jusqu'à la réception des infrastructures. Les conventions spécifiques porteront sur les conditions et modes de programmation, de financement, de réalisation, de gestion durable des infrastructures ainsi que des modalités de transfert aux communes. A cet effet, le Conseil a marqué son accord pour une contractualisation avec CELARL GB2A au fin d'élaborer les projets de convention spécifiques entre l'Etat et les communes dans le respect des textes en vigueur puis concevoir les modèles économiques et financiers de chaque projet. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 33e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 6 au 10 février 2020 à Addis Ababa en Éthiopie. Au Forum des acteurs de l'énergie pour l'Afrique le 7 février 2020 à Lille en France et à la définition du programme de travail commun pour la restitution des biens culturels du Bénin à Paris en France du 18 au 22 février 2020. Au titre des mesures individuelles sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directrice générale de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle III, Mme Rishikatu Saleh. Directeur général de l'ATDA Pôle V, M. Didier Agonissa. Directrice générale de l'ATDA Pôle VI, Mme Adjoa Edoxi Gladys Tossou, épouse Lokosou. Directeur général de l'ATDA Pôle VII, M. Agosou Prospère Antenne Sago. Au ministère des Enseignements maternels et primaires, Directeur adjoint de cabinet, M. Akanda Olua Raliou Ariloye. Conseil technique à la décentralisation, à la déconcentration et à la coopération, Mme Alice Meynou. Conseil technique au suivi des réformes et des projets-programmes, M. Dalméda Nicodem Lawali Mescario. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...